Les fonctions mois décalé et fin mois font partie de ces fonctions Excel qui ont le bon goût d'avoir un nom assez explicite. La fonction mois décalé va prendre une date et va ajouter un certain nombre de mois que vous allez lui spécifier. Plus un mois, plus deux mois, plus autant de mois qui vous fait plaisir. Quant à la fonction fin mois, elle va prendre une date que vous allez lui donner et elle va vous dire quelle est la dernière date du mois en cours par rapport à cette date de référence. Par exemple, pour le 5 janvier, la fin du mois du 5 janvier, c'est le 31 janvier. Alors, maintenant qu'on sait ça, on a presque tout dit, mais il existe quand même quelques petites subtilités qu'on va aborder dans cette vidéo. Dans ce petit fichier des exemples, j'ai quatre dates qui sont ici. J'ai pris à chaque fois les 15 du mois, donc le 15 janvier, puis février, avril et pour finir décembre 2021. Je vais exprès de prendre les mois de janvier, février et avril tout simplement parce que leur nombre de jours est différent. Le mois de janvier a 31 jours, le mois de février en a 28 et le mois d'avril en a 30. Donc, cette petite différence va nous permettre d'illustrer les subtilités des fonctions mois décalé et fin mois. Quant à la date du décembre 2021, je l'ai également prise à dessin, c'est pour vous montrer ce qui se passe lorsque l'on change d'année. Alors, on va commencer par la fonction mois décalé. On va donc se positionner dans la cellule qui est juste ici. Je vais écrire égal mois décalé et la fonction me demande deux choses. Une date de départ et combien de mois de décalage on souhaite appliquer. Je vais donc prendre ma date de départ qui est ici le 15 janvier 2021. Je vais faire point virgule et je vais dire à Excel quelle est la date dans un mois. Donc, je vais rajouter le chiffre 1 juste ici. Je fais ma parenthèse, je fais entrer et on voit bien que la fonction mois décalé a pris le mois de janvier, qui est le mois numéro 1, a fait plus 1 à ce numéro de mois. Donc, on se retrouve au mois de, le mois de février et donc le 15 janvier plus un mois donne le 15 février. Si j'étire cette fonction, eh bien, on voit qu'à chaque fois, je me retrouve avec le 15 du mois suivant. Donc, le 15 janvier est devenu le 15 février, le 15 février est devenu le 15 mars, le 15 avril est devenu le 15 mai et pour finir, le 5 décembre, qui aurait dû être d'ailleurs le 15 décembre, est devenu le 15 janvier de l'année suivante, de l'année 2022. On voit donc ici que la fonction mois décalé se fiche du nombre de jours qu'il y a dans le mois en cours. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, entre le 15 janvier et le 15 février, il y a 31 jours qui s'écoulent. Alors qu'entre le 15 février et le 15 mars, il n'y a que 28 jours. Mais la fonction mois décalé ne se préoccupe pas de cela. Encore une fois, la fonction mois décalé ne s'applique uniquement qu'au numéro de mois. La fonction fin mois, quant à elle, peut faire deux choses. La première, c'est de vous dire quelle est la date de fin du mois à partir d'une date de référence. Donc là encore, on voit qu'il y a les deux mêmes paramètres qui sont demandés, date de départ et mois. Dans un premier temps, on ne va pas s'occuper du deuxième paramètre, le mois, et on va mettre zéro. Donc ma date de départ, c'est toujours celle-ci, le 15 janvier 2021. Je fais point virgule et pour le paramètre mois, je vais écrire zéro. Je ferme ma parenthèse, je fais entrer. Et donc on voit qu'Excel me dit que pour janvier 2021, la dernière date sera le 31 janvier 2021. Sans surprise. Je peux donc étirer tout cela. Et on voit donc que la fin du mois de janvier 2021, c'est bien le 31 janvier. Pour février, le 28 février, etc. Alors maintenant, si on s'intéresse au deuxième paramètre qu'on a mis à zéro, donc là le mois, ce mois va nous permettre de faire ce que fait la fonction mois décalé. C'est-à-dire regarder la fin du mois plus un certain nombre de mois que l'on va spécifier. Par exemple, si ce que je souhaite savoir, c'est la fin du mois, non pas par rapport à la date en cours, mais la fin du mois, un mois après ma date de départ, je mets le chiffre 1. Et Excel me dit donc que un mois après le 15 janvier, la fin du mois sera le 28 février. Et si j'étire tout cela, on voit là encore que Excel est capable de gérer du coup la différence de nombre de jours qu'il y a, comme je l'avais dit tout à l'heure pour la fonction mois décalé. Et on voit également que Excel est capable de gérer le changement d'année, puisque 15 décembre 2021 plus un mois, ça va nous donner le 15 janvier 2022, et que la fin de ce mois-là, ce sera le 31 janvier 2022. Alors concrètement, ça peut être très pratique lorsqu'on a par exemple du suivi de factures à faire. Imaginez que cette date de départ, en fait, ce soit des dates d'émission de facture, que la fonction mois décalé, elle soit là pour nous dire quelle est la date limite de paiement, et que pour finir, la fonction fin mois nous permet de déterminer quand est-ce qu'il va falloir vérifier si la facture a bien été payée. Et bien vous voyez que dans ce cas-là, on se retrouve donc avec une situation professionnelle, comptable, j'ai envie de dire, assez classique, dans laquelle on doit vérifier que des factures ont bien été payées sous un mois, et on fait cette vérification de paiement à la fin du mois. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, vous avez vu que les fonctions mois décalées et fin mois sont relativement simples, encore une fois, elles font partie de ces quelques fonctions Excel qui ont le bon goût de faire exactement ce dont on attend d'elles, lorsque l'on entend leur nom. N'hésitez pas à commenter, partager vos retours en commentaire de la vidéo, on sera ravis d'y réagir, d'y répondre et de prendre en compte vos retours. On vous souhaite bon courage dans votre apprentissage d'Excel, et on vous dit à très bientôt, je l'espère, dans nos formations ou sur cette chaîne YouTube.